Bonjour à tous, 8h10 sur RCF et la matinale est à vos côtés jusqu'à 9h. Et ce matin, avec notre grande invitée, nous parlons accompagnement spirituel. Ces derniers mois, la barque de l'église catholique n'a cessé de tanguer des scandales sexuels, des phénomènes d'emprise. Et souvent au cœur du drame, au cœur de la relation déviante créée entre l'abuseur et ses victimes, cette idée d'accompagnement spirituel. De nombreuses personnalités responsables de communautés sont ainsi tombées de leur pédestal après des révélations. Jusqu'à Jean Vanier, dont on a appris il y a dix jours qu'il profitait de la confiance que mettaient en lui certaines femmes pour proférer de fausses théories religieuses et abuser de celles qu'il était censé accompagner. Anne Mayol, bonjour. Bonjour. Samedi prochain se tiendra à Paris, dans la crypte de la paroisse Notre-Dame-des-Champs, « Une journée de réflexion organisée par le diocèse de Paris et consacrée à l'accompagnement spirituel ». Alors Anne Mayol, vous faites partie du petit groupe qui a préparé depuis des mois cette rencontre. Pour mieux vous connaître, on peut dire que depuis des années, vous êtes une laïque en responsabilité dans le diocèse de Paris. Vous avez entre autres été responsable de la catechèse, de la pastorale familiale. Depuis des années, vous travaillez cette notion de l'accompagnement spirituel. Vous accompagnez vous-même des groupes, des personnes en responsabilité, puis des personnes en demande. Et puis par ailleurs, vous dirigez l'espace Bernanos à Paris, qui est un centre culturel catholique. Donc merci d'être avec nous ce matin. Cette journée de samedi sur l'accompagnement spirituel, elle a très vite, dès son annonce, reçu beaucoup d'inscriptions. Est-ce que son succès vous surprend ? Oui et non. Disons qu'on s'y est mis un peu tard. Donc on s'est dit « Ouh là là, comment on va communiquer tout ça ? » Et il y avait une réelle demande quand même, une réelle demande de faire un point sur ce qu'est l'accompagnement spirituel. Quels sont les accompagnateurs ? Les accompagnateurs ne sont pas forcément ni des religieux, ni des prêtres. Ils le sont bien sûr, mais pas seulement. Et il faut redonner peut-être dans ce contexte une place aux laïcs, qui travaillent évidemment dans l'Église à ces accompagnements. On a fait il y a quelques mois un audit pour savoir un peu ce qui se passait au niveau de l'accompagnement. Nous avons eu les accompagnements psy, les accompagnements coach, les accompagnements spirituels. Il y a une grande demande d'accompagnement chez les personnes actuellement, parce que je pense qu'il y a quand même un manque de repères, il y a une confusion un petit peu partout. Alors c'est vrai qu'il y a une grande demande d'accompagnement. C'était le postulat de départ, l'intuition pour cette journée ? Non, la journée n'était pas prévue d'avance. On a voulu déjà faire un état des lieux, et dans cet état des lieux, on s'est aperçu qu'il fallait déjà commencer par un bout, donc l'accompagnement spirituel. Bien avant, j'allais dire, toutes ces révélations quand même qui ont beaucoup ébranlé l'Église, c'est plus à long terme. Comment on va quand même prendre en compte cette demande spirituelle de nos contemporains ? Leur donner des points de repère, les guider, les accompagner plus que les guider, parce que c'est fraternel, on est tous frères. Et c'est bien ça le problème aussi actuel, c'est qu'on met des personnes en avant, ils sont d'abord frères, on est d'abord les uns les autres. Alors on va revenir sur ce qu'on entend par accompagnement spirituel, mais je voudrais rebondir sur cette demande, ce besoin d'être accompagné. Il est très important dans notre société, vous nous l'avez dit, vous avez parlé de coaching, de psychologie et puis d'accompagnement spirituel. Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre société, cette demande d'accompagnement ? De ne pas être seul. Je pense que l'homme est seul fondamentalement face à lui-même, c'est vrai, mais il a besoin aussi de savoir où il va, quel est le sens qu'il donne à sa vie, quel est le sens du monde, des événements, de ce qu'il met en œuvre, finalement autour de lui et c'est difficile, on ne peut pas se juger soi-même, on ne peut pas être le seul juge de ce que l'on fait. Il faut un miroir, quelqu'un qui nous dise en face, qu'est-ce qui se passe ? Un tiers, un tout autre. Et le couple, les amis, le cercle familial, les collègues, ça ne suffit pas ? Non, je pense que c'est une autre relation qui se crée dans l'accompagnement spirituel ou tout autre accompagnement, il y a une distance. La distance, elle est, j'allais dire, objective. Je suis là pour toi dans un cas précis et dans une question précise sans, j'allais dire, bien sûr que les affects, il y en a, mais j'allais dire qu'il n'y a pas de lien particulier à avoir. Et c'est bien ça le danger, c'est qu'il n'y a pas de lien si ce n'est le service du frère. Alors, Anne Mayol, au vu de l'actualité, on a quand même le sentiment que l'accompagnement et l'accompagnement spirituel en particulier, mais on l'a vu, on l'a dit dans le domaine du sport et tout autre, cet accompagnement, c'est un terrain glissant et qu'il y a peut-être urgence à mettre en place quelques garde-fous. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ces événements-là nous poussent justement à réfléchir à la vigilance et au bon sens aussi. C'est du bon sens. Celui qui vient à vous, il faut d'abord le rendre libre. Et c'est certainement pas en lui indiquant des marches à suivre plus ou moins, en plus des viandes, certainement pas, mais plus ou moins contraignantes qu'on va le rendre libre. Chaque homme est un mystère. Celui qui vient à vous est un mystère. Il a sa propre histoire, il a son propre désir, son propre cheminement. Et nous devons l'aider à sortir d'une confusion peut-être, mais aussi à lui laisser cette part de lui-même qu'il va pouvoir développer ses ressources propres, cette liberté propre qui va être la sienne. Alors Anne Mayol, on a beaucoup parlé ces derniers temps des dérives sexuelles, des phénomènes d'abus spirituels, sexuels. Pour vous, quelles sont les principales dérives que vous avez pu constater en matière d'accompagnement spirituel ? Elles ne sont peut-être pas toutes forcément aussi graves ? Non, je crois qu'il faut être là au nom d'un autre. Nous sommes là au nom du Christ, pour nous chrétiens évidemment, catholiques, et dans l'accompagnement spirituel, la seule chose que nous avons à faire, c'est mettre en communion la personne qui vient nous voir avec le Christ. C'est-à-dire le mettre en adéquation avec l'évangile. Mais regardons l'évangile, le cardinal Lustiger disait que l'évangile doit être notre langue maternelle. C'est l'évangile qui nous guide, qui nous éclaire. C'est ce qu'a fait le Christ qui nous guide et nous éclaire, c'est personne d'autre. Nous n'avons pas à prendre d'autres exemples que celui du Christ lui-même. Et là, au nom d'un autre, comme accompagnateur spirituel, on n'est pas là... En notre nom, certainement pas. En notre nom, ni à la place de l'autre. Ni à la place de l'autre, non. La seule chose que nous pouvons faire, c'est lui dire, viens et vois. C'est par là qu'il faut aller. C'est-à-dire, plonge dans l'évangile, regarde le Christ, laisse-toi imprégné, j'allais dire, de la vie du Christ. C'est-à-dire que nous devons, par le baptême, nous devenons des fils comme le Christ est fils. Donc c'est bien ça qu'il faut donner à l'autre. Et s'effacer quand il faut s'effacer, tout simplement. Anne-Marie Aljoie, concrètement, on essaie de comprendre de quoi il s'agit quand on parle d'accompagnement spirituel. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce n'est pas ? Quelle est la différence avec des séances de psychothérapie ou de psychologie ? Oui, alors, c'est vrai que c'est gratuit, c'est ça ? Non, c'est au-delà de ça. Mais c'est quand même ça. Je vais vous donner un petit exemple très simple pour essayer de bien faire la différence. C'est très tenu, la différence, on est d'accord. Mais regardez, quand vous êtes en deuil, vous perdez un être cher. Il y a la psychologie à travailler le deuil et à mettre ça sur, finalement, les étapes du deuil. Le déni, la colère, etc. Vous êtes mal, évidemment, dans la vie, puisque vous avez perdu un être cher. Vous allez avoir un psy qui va vous aider à sortir de ces étapes de deuil, qui va les reconnaître d'abord, dans l'état où vous êtes, et qui va vous aider d'en sortir. Point. L'accompagnateur spirituel va vous parler, lui, de l'espérance de la résurrection. Y a-t-il un au-delà de la mort ? Y a-t-il un sens à la vie ? Si la vie, c'est pour mourir, y a-t-il un sens à la vie ? Il va vous parler de ce qui est le plus essentiel de la vie de l'homme, c'est-à-dire de ce qui est inaltérable, l'esprit. L'esprit, ce n'est pas le psychisme. C'est quelque chose qui est beaucoup plus, j'allais dire, qui ne s'appréhende pas si facilement que ça, mais qui est en tout homme, et qui lui donne le sens de sa propre vie, de son histoire, j'allais dire de son éternité. Enfin, on n'est pas du tout dans la même cour, vous voyez ce que je veux dire. Et les deux, cependant, sont nécessaires. Vous avez peut-être besoin d'un psy à un moment donné, vous avez besoin aussi de redonner du sens et de l'espérance ensuite. La finalité de l'accompagnement spirituel, c'est ça ? Le sens, l'espérance ? Je crois, oui, la finalité, certes, mais c'est surtout aussi d'être en communion avec un autre, le tout autre. C'est ce Dieu qui nous a créés. J'ai besoin de le connaître, de le rencontrer. Quels sont les chemins qui vont me mener ? Quelles sont ces paroles qui vont me nourrir ? Et on sait bien que dans une vie, c'est pas toujours la même chose, le même moment, les mêmes ressorts que nous allons mettre en œuvre. Et c'est pour ça que le respect de l'autre dans son cheminement est si important. Parce que l'autre, il est en devenir, il est toujours dans un bouillonnement de vie. Et nous devons respecter ça selon la personne et pas selon ce que nous, nous voulons. Alors, vous avez évoqué cette étape de la perte d'un être cher. Est-ce qu'il y a d'autres moments où on a besoin, où on peut avoir besoin d'un accompagnement spirituel ? Pour celui qui prend contact avec cet esprit qui est en lui, tout homme possède cette capacité spirituelle, cela dépend évidemment du questionnement et du désir que l'on en a. Je pense que si nous voulons grandir dans la foi, dans la communion au Christ, nous devons nous aider les uns les autres à avancer sur ce chemin. Nous ne pouvons pas seuls avancer sur ce chemin. L'Église, c'est une communauté de croyants. Et nous devons nous aider les uns les autres, nous accompagner les uns les autres sur ce chemin. Il y en a qui, en montagne, vous avez des guides de montagne qui connaissent les pièges, qui connaissent les chemins. Il ne faut pas aller par là, il vaut mieux aller par là. L'accompagnement spirituel, c'est un peu ça. Là, c'est une impasse. Là, dans la vie, qui est la tienne ? Il faudrait mieux passer par là. Je vais vous faire une confidence. Quand j'entends accompagnement spirituel, je pense au directeur de conscience du 18e et du 19e siècle. Vous savez, la comtesse de Ségur, etc. Comment on fait la différence ? Alors, c'est des termes. Je pense qu'il y a des époques et des termes. La direction spirituelle, là, on tombe dans... J'allais dire, on a vite fait de tomber dans l'abus, un petit peu de conscience. Moi, je n'aime pas beaucoup ce terme. Guide, peut-être, mais accompagnement, vous marchez au rythme de l'autre. C'est-à-dire qu'un petit enfant, ce n'est pas parce que vous avez un enfant de 3 ans que vous tenez par la main, que vous allez marcher à son rythme, à son pas. Et ce n'est pas pour ça que vous-même, vous êtes diminué pour autant. Au contraire, vous apprenez avec lui de ralentir le rythme, peut-être. Et puis, avec un ado, vous allez peut-être apprendre à accélérer le rythme. Eh bien, l'accompagnement spirituel, c'est un peu ça. On marche au rythme de l'autre. On ne le guide pas. Enfin, disons qu'il n'y a pas de direction. De direction au sens de l'autorité. On n'impose pas. On marche à son rythme, mais on peut lui indiquer en effet, cette parole peut te convenir, ce texte d'évangile peut te convenir. Creuse cette question et lui indiquer quelques repères. Bien sûr, il faut lui indiquer les repères. Anne Mayol, tout le monde peut avoir besoin d'accompagnement spirituel à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation. Ou il y a des moments clés quand même ? Alors, c'est vrai que quand vous avez un choix de vie à faire, est-ce que je veux être religieux, prêtre, célibataire, est-ce que je me marie, etc. Je pense qu'en effet, il y a des... Mais vous savez, l'accompagnement spirituel, il n'est pas seulement une heure avec son accompagnateur, une fois par mois. Il y a des retraites. Vous pouvez avoir un accompagnement spirituel au cœur d'une retraite pour un choix de vie, pour un changement aussi de statut ou autre. Il n'y a pas un format type, ça ne dure pas forcément deux ans, trois ans. Je n'aime pas les formats. Ça rentre pas dans les cases, c'est ça ? Non, je n'aime pas quand on rentre dans les cases. Mais ce n'est pas ça le problème, justement, on peut faire tout et n'importe quoi ? Ah, alors là, vous vous posez une bonne question. Si, si, ça peut être un énorme problème de faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas une méthode fixe. Alors, vous avez la méthode ignatienne qui est extrêmement carrée et qui est très... Alors, moi, je suis plutôt ignatienne. Alors, vous allez me dire, je suis rentrée dans une case. Oui, mais c'est une case d'église ecclésiale. C'est-à-dire que l'église, dans tous les siècles qui précède, a quand même usé de méthodes spirituelles, j'allais dire, qui sont quand même, maintenant, on pourrait dire, je ne trouve pas le mot, mais... Qui ont fait leur preuve. Voilà, exactement, qui ont fait leur preuve et qui ont quand même fait grandir un peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit aux jésuites sur cette affaire d'accompagnement spirituel ? Qu'est-ce qu'on leur doit ? On leur doit de la clarté. La clarté et d'avoir aussi sondé, je vais dire, l'âme humaine dans ses moindres recoins. Et ce qui est très important, c'est le discernement. C'est-à-dire que les choses se discernent. Que ce soit... Ça veut dire quoi ? Discerner, c'est fait... Parce qu'on entend beaucoup dans l'église ce mot, mais en fait... Alors, discerner, c'est poser les choses, ce qui est bon et ce qui est mal. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi discerner ce qui est bon et bon. C'est-à-dire ce qui est le meilleur pour moi, qui ne sera pas le meilleur pour vous, qui est pour moi, mais qui ne sera pas forcément le meilleur pour l'autre. Le discernement, c'est toujours être ajusté à ce que Dieu attend de moi aujourd'hui. C'est-à-dire le plus ajusté possible, évidemment. On n'est pas toujours exactement comme il faudrait, mais c'est ce que Dieu attend de moi aujourd'hui. et je discerne ce qui est le meilleur pour moi, mais pour le monde aussi. C'est-à-dire que les jésuites sont très enracinés dans la vie quotidienne, dans l'événement quotidien. Vous avez évoqué les jésuites, on va élargir à l'église toute entière. Il y a un sursaut dans l'église sur cette affaire-là. On commence à se préoccuper de qui peut être accompagnateur spirituel ou pas. Est-ce que les évêques dans leur diocèse sont un peu vigilants là-dessus ? Je l'espère. Vous ne connaissez pas tous les évêques ? Je ne connais pas tous les évêques. Mais vous avez un petit peu l'œil quand même. Je crois qu'il y a vraiment une réflexion à mener pour que ce qu'on met en place dans un accompagnement spirituel. Comme vous l'avez dit, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a d'abord l'accompagnateur. L'accompagnateur doit être un accompagné lui-même. On fait l'expérience de soi-même être accompagné. Ce qu'on appelle la supervision dans d'autres cas. Mais on ne peut pas être accompagnateur spirituel ou quelque accompagnateur que ce soit sans soi-même avoir un tiers qui va vérifier que nous sommes sur le bon chemin. Anne Mayol, on a beaucoup parlé de la posture de l'accompagneur. L'accompagnateur ? Oui, voilà, c'est mieux. On a un peu dit de choses sur la posture de l'accompagné. Mais ce n'est pas une patte molle. Il y a aussi une tenue à avoir, j'imagine. Alors l'accompagné, il ne faudrait pas qu'il accepte n'importe quoi non plus sous prétexte que l'accompagnateur, voilà, il y a des liens qui se créent. Parce que finalement, il y a de la sympathie, il y a de l'empathie aussi. C'est ce qui est tout à fait normal. Il faut aussi respecter tout cela. Mais l'accompagné ne doit pas accepter n'importe quoi. Il faut qu'il soit, lui, dans une démarche. Je recherche avant tout ma liberté, la liberté d'enfant de Dieu avec le Christ. Et si ça, ce n'est pas respecté, il faut qu'il aille voir ailleurs. Comment est-ce qu'on trouve un accompagnateur spirituel ? On va dans sa paroisse ? Eh bien, je ne sais pas trop, en fait, pour tout vous dire. Il n'y a pas d'annuaire ? Il n'y a pas d'annuaire. Il y a évidemment des centres spirituels comme Monrèze ou d'autres lieux. Vous évoquez les centres jésuites. Les centres jésuites ou au cœur des retraites. Au cœur des retraites, vous avez toujours des accompagnateurs. Ou le Sénat, la Versailles, etc. Ou des prêtres, évidemment, dans sa paroisse. Les prêtres sont là aussi pour ça. Vous avez des religieux, des religieuses qui sont tout à fait compétents dans ce... Mais on n'a pas de visibilité sur ces lieux. C'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler ? Je pense qu'on va y travailler. Je pense que nous n'avons... Cette journée n'est qu'un premier pas. Voilà. Et cette journée, c'est donc samedi prochain. Et ça se passe dans la Crive de la Paroisse, Notre-Dame-des-Champs à Paris. Merci beaucoup Anne Mayol d'avoir été notre grande invitée. Sous-titrage ST' 501 Merci.